Alors je vais vous donner trois éléments associés de manière erronée à l'alcool. Premier élément, l'alcool augmente le plaisir et le désir sexuel. Évidemment c'est faux, parce que lorsqu'on consomme évidemment on se sent plus sûr de soi, autant les hommes que les femmes, on a le sentiment d'être plus performant, en vérité c'est faux. Ça diminue évidemment la qualité de la réaction chez les hommes, ça diminue la lubrification chez les femmes et évidemment ça retarde l'éjaculation. Et à terme, c'est plutôt le contraire qui arrive et toutes les études le montrent. Donc l'alcool n'est pas un bon ami de la performance sexuelle. Premier point. Deuxième poncif, l'alcool augmente les relations sociales et évidemment c'est un des psychotropes les plus investis par les personnes qui sont phobiques sociales ou qui ont du mal à aller vers la société. C'est totalement faux. L'alcool est un produit qui a deux phases. D'abord il excite un tout petit peu, ça s'explique sur le plan neurobiologique et chimique et ensuite c'est le contraire. Ça s'édate, ça casse. Donc on se retrouve finalement quand on a bu, même un peu isolé. Troisième point, le dernier, l'alcool, ça donne une bonne humeur. C'est faux. L'alcool, pareil, il vient stimuler un système dans le cerveau, ça dure une excitation éphémère. Donc l'alcool n'est pas un produit pour être joyeux, c'est un produit qui rend malheureux. Donc tout ça vous pouvez l'expérimenter sans être malade. Et vous verrez qu'au bout de 30 jours, vous serez peut-être plus performant sexuellement, vous serez plus apte à aller dans des relations sociales plus saines et vous serez moins déprimé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...